Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto, je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine à l'émission, on vous présente la Yamaha FZ8. On va aussi vous présenter des ensembles de motos inspirés de super-héros. Mais tout d'abord, on va aller faire du motocross du côté de Deschambault. Aujourd'hui, on s'est rendu à Deschambault pour voir qu'est-ce qui se passe exactement dans le monde du motocross au Québec. Ça revolve. Quand tu organises ça, toi, tu as commencé à travailler quand? On est dimanche, mais ça fait un bout de temps que tu es là-dessus. Bien, le National Amateur, c'est un événement qui me tient à cœur depuis deux ans. Puis cette année, on en a parlé cet automne, puis on ne savait pas si on le ferait ou pas. Il y a trois événements qui se font au Canada comme ça. Tu en as un en Alberta, qui est à Raymond en Alberta pour l'Ouest, puis Deschambault pour l'Est. Puis la finale se fait à Walton. Puis moi, depuis le 3 janvier que je travaille là-dessus, au moins deux heures par jour, essayer de trouver des commanditaires, puis emmener des gens de l'industrie pour vraiment créer un événement. Le National Amateur, c'est pour les jeunes. C'est un événement qu'on veut développer. Puis l'industrie de la moto, on a donné au-dessus de 40 000 $ cette année en bourse en prix. C'est du jamais vu au Québec. Normalement, les bourses sont d'environ 1 000 $. Oui, c'est beaucoup moins élevé. Exactement, exactement. Puis là, on a eu la réponse. L'événement, elle fonctionne. Puis les dirigeants de moto sont ici aujourd'hui, les gars de Yamaha, Kiowa. Oui, tout le monde est là. Tout le monde est là. Puis ce qui fait que je pense qu'ils sont contents. Puis l'année prochaine, ils vont débloquer des gros budgets encore pour cet événement-là. Yamaha, le moteur du Canada, est un fier supporteur des coureurs partout au pays. Et avec nos récents exploits, c'est-à-dire depuis 2008, 2009, 2010, 2011, Yamaha, la motociclette, a remporté le championnat de MX1 au pays. Donc, quatre années consécutives. Et pour nous, chez Yamaha, on sait qu'on a des très bons produits. Et on veut s'assurer que nos amateurs, ceux qui débutent en motocross, ont la chance de courir avec les meilleurs produits au monde. Il faut être bon aussi, parce que c'est pas tout d'avoir un bon bike. Il faut être un bon rider. Et là, vous l'attribuez justement aux meilleurs riders de la fin de semaine ici à Deschambault. Donc, c'est pas quelque chose qui se déroule sur tout l'été. C'est vraiment en fin de semaine que ça se passe. Et le meilleur coureur de la fin de semaine se retrouve avec une moto à utiliser la saison prochaine. Daniel, t'as combien de coureurs sur ta piste aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Aujourd'hui, on a environ 550 coureurs. Wow! C'est très, très bon. Ça fait qu'en inscription, ça fait beaucoup plus que ça. Mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de coureurs. On a beaucoup de coureurs qui viennent de l'Ontario, des Maritimes. On a des gens de la Nouvelle-Écosse. Et ce qui fait qu'on voit pas mal des records de coureurs pour cet événement-là. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Et j'ai été pâté de voir la qualité du tracé. Avec le dénivelé que tu as, t'as vraiment fait un tracé intéressant. Bien, écoute, depuis 23 ans que je travaille sur la piste de motocross de Deschambault, à chaque année, on améliore des choses. On essaye de rendre la piste d'année en année la plus belle. Le site aussi, le motocross de Deschambault, ça fait que c'est un des plus beaux sites au Canada. On aime... les gens viennent faire du camping chez nous. La propreté du site est importante. La qualité du sol, la qualité du sol, les coureurs adorent ça. Il y a du sable, de la terre, il n'y a pas de roche. Il y a des montées, des des strams. Oui, c'est une piste qui est quand même naturelle, pas trop de saut, dans le sens que c'est une vraie piste de national. Quand on vient dans des événements comme ça, on rencontre toujours des gars qui roulent pas mal bien. Donc, Kevin Benoît qui est là. Salut, Kevin, ça va? Salut, ça va bien? Oui. Le genou va bien, là? Oui, ça a été une dure hiver, mais il s'est fait opérer aux genoux en décembre, fin décembre. Beaucoup de physios cet hiver, puis le retour un petit peu tardif au printemps. Sauf que là, je pense que c'est la vitesse, puis la chaise parvient tranquillement. À date, je suis très content de ma saison. Est-ce que tu fais ça à temps plein, toi, ou tu as d'autres occupations? Non, moi, je fais que ça. Je fais que ça à semaine longue. Moi, pour ma situation, moi, je trouve que j'ai le plus bel job au monde. C'est pas mal, là. C'est discutable pour chacun, mais... Quand t'aimes ça. Oui, quand on aime ça, moi, je vis de ma passion, puis je fais ça depuis que je suis tout petit, du motocroche, je connais que ça. Je sais jamais travailler, je sais pas c'est quoi travailler. Moi, ma job, c'est m'entraîner la semaine, aller pratiquer, mettre les efforts pour être au top la fin de semaine, puis... Ça fait beaucoup de kilométrages aussi, puis tu rentres sur les sites où il y a les compétitions, ça fait pas mal de kilos, ça. Oui, oui, on fait 10 kilométrages pas mal. Sous-titrage ST' 501 Vous le reconnaissez certainement parce qu'on le voit toujours dans le générique d'ouverture du show de moto, encore aujourd'hui, Jean-Sébastien Roy, que deviens-tu? C'est sûr que t'es encore dans l'univers de la moto parce que c'est une passion solide dans ton cas, là. Non, absolument, c'est une passion, puis c'est un mode de vie, là. J'ai grandi sur une moto, j'ai commencé à aller aux courses à l'âge de 12 ans, puis encore là, à 38, je suis les courses beaucoup, beaucoup moins impliqués physiquement sur la piste, là. Exceptionnellement, ce week-end, je fais du Vet Master, qui est la catégorie vétéran... Vétéran Master. Exact. Jean-Sébastien Roy. Après moi, tu dois finir pas mal en avant. Bon, mais là, j'ai un gars local ici... Est-ce qu'il tape une main dans le dos? C'est ça, je roule, pas le jour, juste une main. Non, mais c'est... Non, je suis pas mal occupé avec KTM, j'en ai un coup de main avec KTM, côté marketing, côté équipe de course aussi. Puis je me déplace à plusieurs événements avec eux. Mais comme je te dis, je suis en dehors de la piste, toujours. Ça te manque pas d'être sur la piste? Non, pas beaucoup. Comme je te dis, ce week-end, je fais un peu de compétition, je fais une course dans le Vetéran, parce que j'étais ici pour trois jours, puis tant qu'à rien faire pendant trois jours, je vais rouler un peu. Mais j'aime ça encore faire de la moto, mais les compétitions, non, ça... Le stress des courses, puis l'adrénaline, tout, je suis correct, je suis saturé. C'est déjà donné en masse? J'ai donné, puis je suis saturé un peu. Est-ce que tu coaches des jeunes? Beaucoup. J'ai commencé à faire des formations, des écoles, de GSR chez moi. Même des fois, je me déplace en région pour aller faire des petits groupes. Depuis trois ou quatre ans, je fais beaucoup... Comme tu vois, cette semaine, la semaine qui vient de passer, j'avais cinq étudiants chez moi, cinq jeunes qui restent chez moi, qui font des petits camps d'été de quatre jours, puis la semaine prochaine, la même chose, j'en ai trois ou quatre, qui viennent de passer trois jours chez moi. C'est le fun, ça? Oui. À quel âge, environ? Bien, tu vois, en général, c'est de 12 à 16, 17 ans. Donc, des jeunes qui roulent déjà pas mal, bien, puis là, ils vont te voir, tu donnes des petits trucs, des choses comme ça. Exactement. Préfectionnement, puis un peu une façon de s'entraîner, puis de structurer ton entraînement, de faire un peu de mécanique sur ta moto. Je touche, je pense, tous les aspects, parce que c'est pas juste d'aller vite sur une moto. Comment ça va, le motocross au Québec? Parce qu'on voit des belles courses comme ça, 550 participants, mais est-ce que c'est plus ou moins qu'il y a, mettons, 10 ans? Bon, écoute, c'est sûr qu'il faut pas se cacher qu'on a connu des grosses années des années 80-90 avec des Carl Vaillancourt, des Ross Pedersen, des noms vraiment connus qu'on voyait régulièrement dans les médias. Ces gens-là, les gens s'identifiaient à ces coureurs-là, puis ils venaient beaucoup aux courses. On a eu, depuis que ces gars-là, ils ont pris leur retraite, on a eu un Jean-Sébastien Roy qui est rentré dans le décal, fait qu'on a eu des belles années aussi depuis 2000. Sauf que là, il y a eu un relâchement un petit peu au niveau des motocrosses et au niveau des spectateurs. Les compétiteurs, on en a en masse. C'est sûr que la popularité du sport n'a pas été à son meilleur. Puis cette année, il y a eu du gros, gros changement au Québec. Les dirigeants du Canada nous ont donné le mandat aux promoteurs de Québec à créer une association à but non lucratif. Fait qu'on a créé l'AMXQ. L'AMXQ, c'est une association à but non lucratif. Puis tous les fonds de ça, on essaie de redonner le maximum aux coureurs de façon à valoriser le sport. Puis on va se retrouver des nouvelles vedettes aussi dans le sport pour les faire passer dans les médias. On a Kevin Benoît qu'on voit aujourd'hui qui commence à être connu. Il signe des autographes. Exactement. Là, maintenant, on a un Kevin qui est capable de faire la job, qui est capable de reprendre le flambeau de Jean-Sébastien Roy et compagnie, puis de Marco Dubé. Fait qu'on compte sur Kevin Benoît. Team Tremblay. Team Tremblay. Des jeunes aussi, comme Stanley Tlaire, que vous avez peut-être moins remarqué tantôt, mais qui était quand même en cinquième position. C'est des jeunes qu'on veut repasser dans les médias. Puis c'est à nous autres les promoteurs de faire la job, de faire la promotion de ces gars-là pour réussir à ramener du spectateur aux événements de motocross. Qu'est-ce que tu vises dans tes prochaines saisons? Tu vises le championnat, c'est sûr? Oui, bien, les prochaines saisons, ça fait des années que je cours après le championnat national. En passé, j'ai terminé deuxième. C'était ma première année sur une grosse équipe, là, on va dire officielle. Cette année, je ne suis pas dans la grosse équipe KTM. Je suis par moi-même. J'ai un très, très bon support de KTM Canada, sauf que je suis un pilote privé, si on pourrait dire. Les prochaines saisons, j'espère pouvoir me prouver à la fin de la saison les derniers nationales qu'il y a puis essayer de pouvoir tomber sur l'équipe l'année prochaine puis aller chercher une plaque numéro un au national. C'est dur, pareil, parce qu'une saison, tu as le sponsor, l'autre saison, il faut que tu fasses tes affaires toi-même. En plus de t'entraîner puis de rouler en avant, ça prend du courage, de la passion ou un peu de folie? Bien, c'est un mix de tout. C'est sûr qu'il faut être passionné, il faut vraiment être persévérant, je dirais, parce qu'il y a des obstacles, il y en a sur la piste, mais il y en a, il y en a dans la semaine, les blessures, c'est toutes des choses que c'est facile de jeter les bras puis de l'abandonner, sauf qu'il ne faut pas lâcher puis j'essaie de, j'essaie de tout le temps de tirer du positif de tout ce qui m'arrive, qu'il y a des blessures ou des badlocks en course, j'essaie de tirer du positif de ça puis faire notre possible. C'est vraiment un choix de vie parce que tu vois de plus en plus, comparativement, on peut reculer il y a 20 ans, il y a beaucoup, beaucoup plus de familles. Puis tu regardes maintenant depuis une dizaine d'années une classe de filles, la classe de filles est pleine, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ça, c'est le fun. Bien, c'est exactement. Fait que là, le père, ils font du vet master, la classe vétéran. Tu as le père qui fait du vétéran, tu as le jeune qui court dans les amateurs juniors ou débutants, tu as une petite piste pour les filles, si la fille veut rouler puis même, des fois, il y a une classe de mère, des fois, les femmes qui vont rider. Fait que c'est certain que les gars vont s'occuper différemment que le sport, il y a 20 ans, que c'est beaucoup plus masculin. Le gars avec son pick-up, son trailer, c'est juste des gars. Tu vois, le crowd change beaucoup, beaucoup plus de jeunes puis beaucoup plus de familles. C'est pour ça. Bien, des jeunes en vélo qui se promènent, ils ont l'attitude cool. Exactement. C'est le sport cool, la palette droite, tout à fait. C'est l'image du sport. Puis avec l'arrivée des X-Games puis des Gravity Games il y a quelques années, ça a évolué. Le sport a évolué beaucoup. On copie beaucoup ce qui vient des États-Unis, côté mode, les Américains, bon, c'est ce style-là. Puis nous, on suit un peu la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada